Je viens pour tenir ma promesse, déclaration du président Salassane Ouattara, son arrivée ce matin à Boisflé, chef lieu de région de la Maraoué pour une visite d'État de 4 jours. Cette visite, la dernière d'une longue série, a été marquée par une forte mobilisation. Timmy Danger, Eric Kimmo. Il est 8h. Les populations sont massées aux portes de Boisflé, chef lieu de région de la Maraoué. L'ambiance est bon enfant. Masques, grelots, champs et danses, la culture de la région en exhibition. Deux heures après, le chef de l'État foule le sol des peuples yowarais et gouraux. Massé le long de la voie menant à la préfecture de la ville, où l'hôte de marque doit présider un conseil des ministres, impossible pour le président de la République d'échapper au bain de foule. Sur les terres de la Maraoué, le chef de l'exécutif ivoirien revient sur le sens de sa visite d'État dans les départements de Boisflé, Junoula et Saint-Fra. Je viens dans cette belle région pour tenir ma promesse faite aux populations, faite à mon frère Charles Kofidibi, de visiter la Maraoué. La Maraoué, à l'occasion des mandats qui m'ont été confiés par nos compatriotes, c'est une belle région qui a un potentiel important. Nous avons réalisé un certain nombre de travaux dans différents secteurs au cours des derniers mois, des dernières années, que je viens aussi voir et écouter la population, voir quelles sont leurs préoccupations à la date d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons faire de mieux, et leur dire que nous sommes au travail et nous sommes au service de nos concitoyens. Des membres du gouvernement expliquent l'engagement du président Alassane Ouattara à œuvrer à un développement inclusif du pays. Il est venu, tout ce qui n'a pas été fait par ses prédécesseurs, et bien évidemment, lui, il a décidé de développer toute la Côte d'Ivoire, toutes les régions, sans discrimination, sans choix potentiels. Donc partout où il passe, ou qu'il voit que le développement n'a pas été ce qu'il faut, il pose des actes de développement. Tout le monde est d'accord qu'une partie de ce que le président de la République a fait pendant ces neuf ans-là, dans chaque région, dans chaque département, dans chaque sous-préfecture, dans chaque zone de ce pays-là, le président a fait un développement, il a démarré en tout cas un développement équilibré et équitable. Au Conseil des ministres, le gouvernement prend des engagements pour répondre aux attentes de la Maraoui. Le Conseil a noté avec un grand intérêt l'ensemble des préoccupations et s'est engagé à apporter pour celles qui n'ont pas encore été satisfaites les réponses appropriées afin d'améliorer davantage les conditions de vie des populations. Les meetings qui marquent cette visite républicaine débutent demain, jeudi, à Saint-Fras. Merci. Merci.